La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, la régulation du secteur de la production des poussins ainsi que l'ouverture de négociations pour la révision des prix de l'aliment et des poussins, c'est ce qu'espère en 2023 le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. Pape Bakarikoli revient également sur l'exercice 2022. 2023, c'est pour nous d'abord le suivi des activités qui ont été menées en 2022 et qu'on n'a pas pu terminer. Et en plus de ça aussi, insister pour réguler le secteur de la production des poussins, à tel enseigne que les poussins puissent être disponibles à tout moment. C'est-à-dire qu'on assiste des fois à des moments où il y a une surproduction comme à des moments où il y a tension dans la filière. Tension, ça ne veut pas dire pénurie, mais le poulet n'est pas en abondance sur le marché. Donc certaines personnes font la confusion de nous dire souvent qu'il y a pénurie sur le marché, alors que ce n'est pas une pénurie, c'est des tensions qui, au bout d'une semaine ou de deux semaines, grand maximum trois semaines, sont résolues. On doit remarquer que nous ne sommes pas maîtres de la production des OAC, c'est-à-dire les œufs à couvée, ce qui complique souvent la tâche parce que les OAC sont importés depuis, pour la plupart, le Brésil. L'autre point, c'est l'ouverture du centre de Diabnajo, qui nous a été promis par notre ministère de tutelle pour le mois d'octobre passé. On est déjà à presque trois mois après et rien n'est encore fait. Et nous doutons de la possibilité que ce centre puisse démarrer ses activités d'ici même trois ou quatre mois, parce que le centre se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'autre chose, c'est de demander au gouvernement qu'on puisse tenir des négociations pour revoir les prix de l'aliment et des poussins. Parce qu'aujourd'hui, le poussin a connu une hausse exponentielle que personne ne peut expliquer. L'aliment, n'en parlons pas, de 14 500 pratiquement à 20 000, c'est vraiment excessif. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est une production de poulet en quantité et en qualité, et à moindre coût pour le consommateur sénégalais. Mais à ce rythme, le poulet risque d'être un peu cher. Et à un moment donné, certains prix qui sont appliqués reflètent la réalité du terrain, mais ne reflètent pas notre vision en tant qu'agriculteurs. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien. Tant que les prix ne subissent pas une baisse, le poulet continuera à subir une hausse. Nous espérons que les autorités nous viendront en aide pour qu'on puisse enfin avoir une filière qui marche sur ses deux pattes. Et espérant que tous les producteurs sont conscients des enjeux qui nous attendent, nous demandons à tout le monde de jouer la carte de la Clément sur le prix du poulet. Et pour 2022, les chiffres ne sont pas encore disponibles à 100%, mais nous demandons tout autour de 70 millions de poussées en produits. Parce que les années se suivent et la filière bat encore des records. C'est-à-dire que chaque année, nous progressons. C'est-à-dire que chaque année, nous progressons, mais la progression doit être calculée au niveau du centre national aviculteur de Mbaw, à tel enseigne qu'il faut attendre d'ici quelques jours ou d'ici un mois pour pouvoir avoir les chiffres exacts de la production de l'année passée. C'était Pape Bakari Kouli, président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité.